Excel, les notions de base, la fonction dateDif. La fonction dateDif n'est pas une fonction Excel, donc elle n'est pas documentée dans l'aide, mais pourtant elle est très pratique. Elle va vous permettre, par exemple, de calculer l'âge exact de cette personne. Anaïs Dupont est née le 14 mars 1988. Aujourd'hui nous sommes le 10 mai 2020. Je voudrais savoir quel âge a cette personne. On pourrait faire une différence des années, mais ça ne marche pas systématiquement, puisqu'en fait, suivant la date de naissance de la personne, il faut compter l'année, en fonction du mois de naissance de la personne, il faut compter l'année ou pas. C'est-à-dire, est-ce que la personne a déjà eu son anniversaire ou pas. Vous avez une fonction Excel qui permet de calculer le nombre d'années pleines depuis une date. Cette fonction, c'est la fonction dateDif. On va essayer de calculer l'âge exact de cette personne, donc savoir combien d'années elle a vécu, combien de mois elle a vécu et combien de jours elle a vécu. Donc, combien d'années ? On va utiliser cette fonction dateDif avec la date de naissance, la date du jour. Donc, c'est toujours la date la plus ancienne et la date la plus récente. Et puis, un paramètre qui va m'indiquer ce que je cherche. Donc, si je tape Y, c'est le nombre d'années entières que cette personne a vécu. Je valide. Et cette personne a donc vécu 32 ans. Elle a donc 32 ans. Elle a eu 32 ans, en fait, le 14 mars 2020. Mais peut-être, que je veux aller plus loin. Je veux savoir combien d'années elle a vécu et combien de mois aussi elle a. Si j'utilise la fonction mois, ça va être une différence entre les deux dates et ça va me donner plusieurs centaines de mois. C'est pas ce que je veux. Je veux savoir qu'elle a 32 ans et 2 mois. Je vais donc utiliser à nouveau cette fonction dateDif avec sa date de naissance, la date que nous sommes, et spécifier, cette fois-ci, que je vois le nombre de mois entiers depuis son dernier anniversaire. Alors, vous avez compris tout à l'heure que le paramètre Y, c'était hier, donc c'est le nombre d'années. En fait, là, ça sera YM pour dire le mois, le nombre de mois depuis la dernière année entière. Je valide. Donc, en fait, elle a 32 ans et un mois. Effectivement, 14 mai, et là, nous sommes, elle aura son deuxième mois et on n'est que le 10 mai. Donc, elle a 32 ans, un mois, et je pourrais aussi me demander et combien de jours ? Eh bien, nous ferons le même principe, c'est-à-dire qu'on appellera toujours la fonction dateDif avec la date de naissance et la date que l'on veut tester. Et le paramètre, cette fois-ci, c'est le nombre de jours depuis le dernier mois entré. Donc, ça sera MONTHDAYMD. Fermez la parenthèse. 26 jours. Donc, la personne a 32 ans, un mois et 26 jours. Demain, elle aura 32 ans, un mois et 27 jours. Alors, je rappelle rapidement les paramètres. Y pour le nombre d'années entiers. YM pour le nombre de mois entiers depuis la dernière année entière. Et MD, le nombre de jours entiers depuis le dernier mois entier. Ce sont les trois seuls paramètres que l'on utilise couramment. Il en existe d'autres, mais ceux-là ne sont pas utilisés ou sont peu utilisés.